... Bonjour, moi c'est Charles Moutin, je suis docteur en 3ème année de démographie au CEPED. Ma communication porte sur l'influence du handicap à l'enfance sur l'entrée en vie adulte des femmes et des hommes au Cameroun. En guise d'introduction, les personnes handicapées représentent environ 15% de la population mondiale et 80% d'entre elles vivent dans les pays à ressources limitées. De la littérature, il ressort que les personnes handicapées par rapport à celles sans handicap sont moins scolarisées, plus pauvres, plus souvent exclues des programmes de développement. A ce propos, l'OMS définit le handicap comme un désavantage résultant d'une déficience ou d'une invalidité qui limite l'individu concerné dans l'exercice d'un rôle normal pour lui, compte tenu de son âge, de son cesse et de facteurs sociaux et culturels, ou qui l'empêche d'exercer ce rôle. L'entrée en vie adulte est une période importante du développement humain. Elle prépare l'individu à l'exercice des rôles adultes. Elle est généralement définie comme étant une transition de la dépendance économique et résidentielle à l'indépendance. Et pour les démographes, le passage à l'âge adulte a dû être caractérisé par des marques d'autonomie que sont l'entrée en vie adulte, le début de la vie professionnelle, l'arrivée du premier enfant. L'itinéraire des personnes handicapées demeurent peu explorées dans la littérature existante. La littérature existante est plus souvent relative au contexte des pays du Nord, qualitative, ou fait essentiellement référence au handicap comme étant une déficience et non comme étant une restriction de participation. Aussi, dans un contexte africain, on se demande quelles sont les répercussions du handicap vécu dans l'enfance sur les étapes du passage à l'âge adulte. Et existe-t-il des distinctions selon le cesse, la sévérité et ou le type de handicap ? Pour répondre à ces questions, nous utilisons les données de handicap et vieillage, une étude conduite à Yaoundé, au Cameroun, entre octobre 2014 et novembre 2015. L'étude est transversale avec groupe comparatif. On y compare 807 personnes handicapées âgées de 15 à 49 ans à pariées par 16 âges et lieux de résidence à 807 personnes témoignées sans handicap. Un questionnaire biographique a été administré. Il portait essentiellement sur l'environnement de vie, les activités scolaires et professionnelles, les relations amoureuses et sexuelles, les ressources à disposition, les préoccupations et les histoires génétiques. La grille ici présentée est l'un des outils qui a été mobilisé. De façon générale, les données collectées sur l'environnement de vie ont été collectées depuis la naissance, tandis que celles sur les autres thématiques ont été collectées depuis l'âge de 10 ans. Nous nous intéressons aux personnes avec un handicap subvenu avant l'âge de 10 ans et aux personnes témoignées qui leur sont appareillées. Nous examinons depuis l'âge de 10 ans, 5 marques d'enfants en vie adulte, le départ du domicile parental, l'arrêt des études, le début de la vie professionnelle, l'entrée en union et la naissance du premier enfant. Nous mobilisons les méthodes d'analyse de suivi par l'estimenteur de campement à l'air et les modèles de costes ajustés à l'âge. Les analyses sont faites par CES selon la sévérité et le type du handicap. Dans la suite, nous présenterons dans un premier temps les caractéristiques de notre échantillon, puis nous aborderons l'effet de la sévérité et du type du handicap sur les transitions à l'âge adulte, et enfin nous présenterons sommairement les conditions d'entrée en vie adulte, les conditions de vie au début de la vie d'adulte des personnes handicapées. L'étude porte sur 840 personnes, 50,5% de femmes et 50% de personnes handicapées. La répartition par génération de CES était similaire entre femmes et hommes, et entre personnes sans handicap et personnes avec handicap. Les limitations fonctionnelles étaient majoritairement sévères. Les difficultés physiques étaient plus fréquentes pour les femmes et les hommes, puis pour les femmes venaient les difficultés visuelles, et chez les hommes les difficultés intellectuelles et ou psychiques. Les graphiques ci-après présentent la dynamique de subvenu des événements d'entrée en vie adulte pour les femmes et les hommes. La barre verticale représente la barre de référence, le statu quo, la subvenu de l'événement chez les personnes sans handicap. À gauche, l'événement subvient plus tardivement chez les personnes handicapées versus les personnes sans handicap. À droite, l'événement subvient plus tôt chez les personnes handicapées versus les personnes non handicapées. Les barres horizontales représentent l'intervalle de confiance. Lorsqu'une barre horizontale coupe la barre verticale, nous considérons que l'effet, la subvenu de l'événement chez les personnes handicapées n'est pas significativement différente de celle chez les personnes sans handicap. Les cercles représentent les femmes et les carrés représenteront les hommes. Dans le cas de la déficience modérée, dans l'ensemble, le handicap modéré est significativement différent chez les femmes en rose, les rectangles en rose, et chez les hommes, les rectangles bleus. Chez les femmes avec un handicap modéré, les femmes avec un handicap modéré, arrêtent les études et avaient assez un premier travail plutôt que celles sans handicap. Les hommes avaient entré en union et avaient un premier enfant plus tardivement que les hommes sans handicap. En ce qui concerne le handicap sévère, dans l'ensemble, le handicap sévère retardait les événements d'entrée en vie adulte. Pour les deux, cesse en noir, les rectangles en noir. Pour les deux, cesse, les personnes avaient un handicap, avaient un premier travail, entrant en union et avaient un premier enfant plus tardivement que les personnes sans handicap. Les hommes avec un handicap sévère avaient quitté plus tardivement le domicile parental que les personnes sans handicap. Et si nous vous présentons les résultats par type de handicap, à gauche, s'avisant des difficultés physiques, dans l'ensemble, le handicap, les difficultés physiques, retardaient les transitions d'entrée en vie adulte. Il était plus prépondérant chez les femmes. Pour les femmes et les hommes, les participants avec un handicap ont entré en union et avaient un premier enfant plus tardivement que ceux sans handicap. Les difficultés visèrent, le effet dans l'ensemble des transitions à large études était plutôt mitigé. Pour les deux CES, femmes et hommes avec un handicap, l'arrêt des études se faisait plus tôt que ceux sans handicap. Les femmes avec un handicap avec des difficultés visuelles avaient un premier travail plus tôt que ceux sans handicap. Et les hommes avec un handicap visuel entraient en union plus tardivement que ceux sans handicap. S'affirant des difficultés auditives, elles étaient plus marquées sur les transitions à large études des hommes. Les hommes quittaient le domicile parental entraient en union et avaient un premier enfant plus tardivement que ceux sans handicap. Les femmes entraient en union plus tardivement que celles sans handicap. Contrairement aux autres difficultés, les difficultés intellectuelles avaient un effet plus marqué sur l'ensemble des transitions vers l'âge adulte pour les deux CES. et un effet un peu plus prépondant dans la transition vers l'âge adulte des femmes. Dans l'ensemble, hommes et femmes quittaient tardivement, quittaient le domicile parental, avaient un premier emploi et entraient en union avant leur premier enfant plus tardivement que ceux sans handicap. nous nous sommes intéressés au statut de cohabitation après le départ du domicile parental, au niveau d'instruction à la fin des études et également au secteur d'activité après l'obtention du premier travail. Dans l'ensemble, chez les femmes, le statut de cohabitation après le départ du domicile parental est significativement différent entre les personnes handicapées et ceux sans handicap. À la fin des études, les personnes handicapées avaient un handicap été majoritairement d'un niveau d'instruction primaire ou moins, tandis que ceux sans handicap avaient un niveau d'instruction secondaire ou plus. Après l'obtention du premier travail, les personnes handicapées exercèrent majoritairement dans le secteur informel, contrairement à leurs homologues sans handicap. En conclusion, cette étude illustre l'effet diversifié du handicap sur les transitions vers l'âge adulte des femmes et des hommes au Cameroun. Les schémas d'entrée en viadule sont complets et varient selon le cesse de la nature et l'intensité du handicap. Le handicap modéré met en relief des inégalités de genre, étant accéléré la transition à l'âge adulte au prix de certaines précarités. Le handicap sévère et les difficultés intellectuelles aussi, tant à retarder l'entrée en vie adulte. Dans le cas de cette analyse, comme l'a précédemment dit, le principal inconvénient c'est que nous analysons les transitions à l'âge adulte, les événements à l'âge adulte de façon indépendante. Du coup, il est plus difficile en réalité de dire qu'une personne handicapée, en fait, il est plus difficile d'indiquer une trajectoire spécifique. Et lorsqu'on regarde les transitions pour juste pour événement, lorsque j'ai essayé de grapher l'ensemble des possibilités des transitions, il savait qu'en réalité, faire une analyse multi-états est quasiment impossible dans la mesure où, pour les 840 individus, on a pratiquement 840 possibilités de trajectoires, dont en réalité la nécessité de procéder, de considérer plutôt l'ensemble de la trajectoire comme étant une unité d'analyse afin d'identifier des patterns et de pouvoir plus facilement indiquer quels trajectoires typiques les personnes handicapées auraient pu suivre. C'est sur ce moment que la présentation se termine. Je vous remercie.